Et ça c'est un signe que t'es sur la bonne femme, si t'as une femme comme ça, aujourd'hui et tu fais le mec ouais je sais pas, je te dis t'as gagné. Si t'as une femme aujourd'hui comme ça, t'as gagné. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je sais les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais les gars, faut qu'on nous montre là, qu'on fasse 35k les abonnés, après boum 40, 50, on monte ensemble les gars, après 100k tu vois tu connais. Dédicace à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, on est là c'est que le début et tu le sais. Donc qu'est-ce que je vais te dire ? Donc ici c'est Jonathan Chill, si jamais tu me connais pas, Jonathan Chill, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton business en ligne, sur mesure, n'écoute pas les gens qui disent oui mais c'est pas possible, mais que peu de personnes réussissent, eh bien toi tu feras partie des peu de personnes, voilà. C'est la différence entre il y a eux et il y a nous, voilà. Toi tu feras partie de ceux qui ont réussi, c'est aussi simple que ça. C'est pas un coup de chance, c'est pas genre le monde comme ça, il y a un truc comme ça au hasard qui fait « Toi, tu vas réussir ! » Non ! C'est pas des statistiques au hasard, non ! C'est qu'il y a des critères qui font que tu vas réussir. Parce que si on prend, on va dire les gens qui disent « Ouais, il n'y a que 10% qui réussissent. » Ok, quels sont les critères, les actions, la manière de penser qu'ont les 10% qui ont réussi et quelle est la manière de penser des 90% qui ont pas réussi, imagine. Donc déjà on va voir une différence. Et dans les 10%, là ce qui serait intéressant, la métrique qui serait intéressante, c'est que dans les 10%, ceux qui ont le bon mindset, le bon caractère, qui passent à l'action et qui persévèrent, combien dans ceux-là, ok, n'arrivent pas à réussir. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Et ça devient plus logique. Bref, du coup, je t'ai mis des études de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est offert, ok ? Tu es libre de pouvoir y accéder. Je te montre exactement tout, étape par étape. Ok ? Sinon, tu as toujours YouTube Money Machine dans la description, ok ? Et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à Evry, dans 4 mois, j'ai redoblé mon BEP. Dans le quartier des pyramides, d'ailleurs, j'ai grandi. Un peu précisément, maintenant, c'est famous, les pyramides, là. Donc du coup, j'ai grandi là, ok ? Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. Donc, les gars, comme tu peux le constater, j'ai pas un français parfait. J'ai juste des coronesses, en fait. Ça, je sais que tu as ça, voilà. Donc, au lieu d'avoir des coronesses pour aller se battre dans la rue, mets tes coronesses pour pouvoir créer ton business. Et puis voilà, c'est tout. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment savoir si c'est la bonne ? Oui, donc tu sais, une vidéo par jour, tonton, je fais une vidéo sur tout ce qui me passe par la tête. Ok ? Donc du coup, comment savoir si c'est la bonne ? Sujet dont on ne parle pas souvent. C'est quand même lié au business. Parce que j'ai constaté, après avoir fait plusieurs coachings, puis après avoir eu des échanges avec différents entrepreneurs, ce qui se passe souvent, c'est que les gens, par exemple, tu découvres des vidéos qui parlent de business, qui parlent de c'est possible qu'il y a un autre chemin que le salariat, que c'est possible que tu puisses être libre, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand tu découvres ça, tu commences à changer en fait. Les gens qui disent, il a changé. Oui, il a changé. Comment tu veux qu'il y ait des résultats différents si jamais ils ne changent pas ? Donc du coup, ton état d'esprit change, tu commences à lire des livres, tu commences à regarder des vidéos qui parlent de mindset, de business, de stratégie, etc. Du coup, vu que tu commences à penser différemment, puisque tu te nourris de choses différentes, tu commences à avoir des actions différentes qui vont nous donner des résultats différents. Et ce qui se passe, c'est que souvent, la campagne, ou elle n'est pas rassurée, ça c'est ma théorie, elle n'est pas rassurée, elle se dit, écoute, mon gars, il commence à prendre de la puissance, il va attirer d'autres femmes, je n'ai pas envie. Donc du coup, elle va dire, ah non, ça ne m'intéresse pas que tu fasses du business, tu rentres dans une secte ou quoi, essayer de décourager, tu vois, et vice-versa, si jamais c'est pour l'homme ou la femme. Mais j'ai plus eu le cas de la femme qui n'adhère pas en fait. Et souvent, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il se sépare. Donc du coup, beaucoup de séparation à ce moment-là, parce que la personne était d'une manière au début, et du coup, comme elle évolue, elle change, et bien du coup, elle n'est plus la même, je ne sais pas trop, après tout, chaque cas est différent. Mais au final, ce qui se passe, c'est que quand la personne, elle commence à évoluer, les gens se séparent. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc du coup, petite vidéo, j'ai pensé, j'ai dit, vas-y, moi je vais donner les indices qui montrent si jamais c'est la bonne ou pas, si c'est la bonne femme ou pas. Voilà, parce que déjà, je fais ce que je veux. Encore un sujet qui va faire polémique d'ailleurs. Non, je rigole, en général, mes vidéos ne font pas trop polémique. Mais voilà, en tout cas, tu connais, tu connais ton gars Jojo, on est toujours dans, on parle réel, on parle vrai, ok ? Donc passons directement au premier point. Premier indice que ce n'est pas la bonne, c'est que, parce que des fois, il y en a qui disent, ouais, mais est-ce qu'elle m'a kiffé ? Donc déjà, là, c'est avant même que vous soyez en relation, ok ? Comment savoir si jamais elle m'a kiffé, etc., etc. ? Si déjà, quand tu lui envoies un message, elle ne te répond pas, c'est qu'elle ne t'a pas kiffé, voilà. Si elle te répond 18 heures après, 8 heures après, parce qu'elle te dit, j'ai du beaucoup de travail, elle ne te kiffe pas, voilà. C'est aussi simple que ça. Si jamais, genre, tu dois la voir et qu'elle trouve une excuse, toujours, ah non, je ne peux pas, ma grand-mère, elle a mal au pied, elle a mal à l'orteil, elle ne te kiffe pas. Mais ça, c'est important, ça. Je préfère quand même le dire dès le début, parce qu'elle a qui insiste et tout, ah, les gars, elle ne te kiffe pas. Une femme qui te kiffe, qui te veut, tu lui envoies un message, tu reçois un message direct derrière. Ça ne prend pas 8 heures, ça ne prend pas 6 heures, voilà. Ça ne prend pas des excuses, etc. Non, mais ça, c'est important d'en parler, ça. Tu vois, au passage, je profite. Donc, voilà, parce qu'une femme, si jamais, elle te kiffe, parce que quand elle fait ça, ça veut dire quoi ? C'est que, elle, t'as là comme ça, elle te garde sous le coude, mais elle est en train de gérer avec d'autres gars en même temps. Voilà, mais tu n'es pas la priorité. Clairement. Non, pas du tout la priorité. Elle garde juste comme ça sous le coude au cas où elle aime avoir l'attention un peu. Mais c'est tout. Deuxième indice que ce n'est pas la bonne, c'est qu'elle essaie de casser tes rêves, en fait. Il y a beaucoup de femmes qui font ça, qui cassent leur mari. Ça veut dire que le gars, en fait, c'était un homme plein d'envie, de projet. Et dès qu'ils sont en couple, je ne sais pas, qu'ils vivent ensemble, « Ah ouais, arrête d'aller à la salle de sport. Ouais, tu travailles trop. Ouais, mais vas-y, tu n'as pas besoin de faire ces rêves-là. On n'a pas besoin de plus d'argent. » Ça commence à te casser dans tes trucs. « Non, 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 reste juste là. Fais rien du tout. » Et puis après, quand tu ne vas rien faire, ce qui va se passer, il va dire « Mon mari, mon gars, il ne fait rien. » Voilà, tu vois. Donc du coup, les gars, surtout, ne suivez pas ce genre de femmes. Les femmes qui vous cassent dans vos rêves, mais c'est « red flag », comme ils aiment dire. Là, c'est drapeau rouge, il ne faut pas y aller. Là, ce n'est pas bon. Et je n'en ai rien à faire qu'elle soit fraîche, qu'elle ait un corps de l'espace. Si jamais elle casse tes rêves, ça ne va pas aller. Ce n'est pas la bonne. Troisième indice, qui là, je pense que beaucoup vous appréciez, ça va énerver plus d'un ou d'une, c'est de soumise. Voilà. Soumise à son oreille, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas genre un gros mot. Parce que je vais te dire, une femme qui te kiffe vraiment, elle sera soumise naturellement, en fait. Il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas d'échange, etc. À partir du moment que la femme, elle commence à mal te parler, te manquer de respect, elle ne veut pas être sous ton leadership, elle veut faire, etc., c'est qu'elle ne te kiffe pas. Ça veut dire qu'elle ne te respecte pas, et du coup, elle ne te kiffe pas. Une femme qui t'aime, elle sera naturellement soumise, elle voudra te faire plaisir, elle ne sera pas dans une guerre d'égout. Ça n'a pas de sens, en fait. Je vais te donner des exemples, d'ailleurs. Je suis sûr, regarde bien autour de toi, tu vas te retrouver des mêmes exemples. J'ai connu, je me rappelle, une fille, elle était avec un gars. Quand elle était avec un gars, un certain, je ne sais plus comment, on va l'appeler Gérard. Quand elle était avec Gérard, Gérard, genre, elle disait, « Hé, je ne te fais pas manger là, vas-y, achète-toi des trucs. Tu crois quoi là ? Tu crois que je suis ta bonniche ou quoi là ? » « Tu crois que je suis ta bonniche, c'est ça ? » « Tu crois que je suis ta bonniche ou quoi là ? » « Faut prendre un truc, va manger là, achète-toi des trucs à manger. » « Je ne sais pas quoi là, attends. » « Tu crois qu'on est à l'époque de la préhistoire ou quoi ? » « N'importe quoi. » « Moi, je travaille, j'ai un travail comme toi, je suis fatigué. » « Je suis fatigué. » « OK ? » « C'est moite-moite, OK ? » « Donc, le gars, voilà comment ça s'est passé. » « Elle a fini avec ce gars-là, avec Gérard. » « Et là, après, elle s'est mise avec Jérémy. » « Et là, Jérémy, j'ai vu le changement comme ça. » « J'ai vu, comment ça va ? Ça va mon bébé ? » « Tout ça, ça va très bien. » « Qu'est-ce que tu veux manger ? » « Tu veux manger quelque chose ce soir ? » « J'ai dû faire la cuisine, toi. » « Qu'est-ce que tu veux manger, Jérémy ? » « Tu veux manger quelque chose ce soir ? » « Il n'y a pas de problème, moi. » « Ce n'est pas la même personne. » « OK ? » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle a trouvé le gars vraiment qui a kiffé. » « Avant, et d'ailleurs, après, elle me l'avait dit. » « Ben, dis-donc, ce n'est pas un gars qui a kiffé. » « Ce n'est pas un gars qui a kiffé. » « En fait, elle l'avait parce qu'il n'y avait rien d'autre sous la main. » « Mais ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait. » « Donc, du coup, elle ne le respectait pas. » « Et du coup, comme elle ne le respectait pas, « genre, elle ne l'aimait pas, en vérité. » « C'est aussi simple que ça. » « S'il n'y a pas de respect, elle ne peut pas t'aimer. » « Une femme ne peut pas t'aimer si jamais elle ne te respecte pas. » « Et donc, du coup, en tout cas, avec Jérémy, il n'y a aucun problème. » « Jérémy ne va pas acheter de fast-food. » « Jérémy, on lui fait la cuisine. » « Après, je te prends l'exemple de la cuisine, je ne sais pas quoi. » « Voilà, mais parce que je sais que ça vous excite. » « Je sais que ça en énerve, ça en énerve les gens. » « Enfin, certaines, certaines aussi. » « Mais voilà, tout ça pour dire qu'elle est complètement soumise. » « Et c'est OK et c'est très bien, en fait. » « Ça ne pose pas aucun problème, en fait. » « Arrêtez avec ce truc de... » « De toute façon, je ne suis pas là pour convaincre. » « OK ? » « Quand la femme, elle t'aime, naturellement soumise. » « OK ? » « Si c'est un gros mot dans son truc, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne. » « OK ? » « Toi, tu vois, elle va dire, vas-y, on va lancer ce projet-là, je vais machin, machin. » « Elle va dire, ben non, non, ben non. » « Pas du tout, non. » « Pas du tout, du tout. » « Et là, l'exemple que je t'ai donné, j'ai un exemple pareil avec une autre meuf. » « C'était la même chose. » « Elle va dire que tu découvres une nouvelle personne. » « C'est nouveau, ça. » « D'où pourquoi, les gars, il faut être un alpha. » « Parce que si tu es un mâle, si tu es un bêta, du coup, la femme, elle va prendre le dessus. » « Et du coup, c'est elle qui va leader. » « Et dans ce sens-là, en fait, c'est difficile pour la femme de respecter un homme si jamais elle a le leader. » « Peut-être que les femmes ont toujours des questions politiquement correctes. » « Non, ce n'est pas vrai, etc. » « Si une femme, elle prend le lead et que toi, tu es le bêta, c'est-à-dire que tu as inversé les polarités, c'est elle qui a l'énergie masculine et toi, tu as l'énergie féminine, elle ne va pas te respecter. » « Et si elle ne te respecte pas, elle ne t'aime pas. » « Comme tu peux le constater, c'est par rapport à la personne, en fait. » « Parce que la même fille qui avait plus d'énergie masculine dans le couple, par exemple, avec Gérard, dès qu'elle a été face à un gars qui correspondait plus à ce qu'elle recherchait, d'accord ? » « Ben, boum, ça s'est inversé. » « Et elle était beaucoup plus heureuse, d'ailleurs, des retours, c'est qu'elle était beaucoup plus heureuse comme ça. » « Elle était super heureuse, maintenant. » « Alors qu'avant, elle était malheureuse, en plus, je ne l'avais pas dit. » « Parce qu'en plus, avec Gérard, elle était malheureuse. » « Elle n'était pas épanouie, ça n'allait pas. » « Parce qu'il y a besoin de cet équilibre, l'homme et la femme. » « Arrêtez, ne croyez pas ce que les gens vous disent dans la société. » « Oui, on est égaux, on est pareils. » « Non, on n'est pas pareils. » « On ne pense pas pareils, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même force. » « Rien n'est pareil. » « C'est logique que chacun a sa place et chacun a des compétences pour faire certaines choses mieux que l'autre. » « Et ça, ça va que ce soit chez la femme que chez l'homme. » « Bref, ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. » « Autre indice, le sexe, tu galères pour avoir du sexe. » « Bon, ça n'a rien à voir, mais je le place quand même parce que c'est quand même important. » « Personne n'en parle. » « Tu galères pour avoir du sexe. » « J'ai connu trop de gens, les gens galèrent. » « Ils sont en couple et ils galèrent pour avoir du sexe. » « C'est quand même incroyable. » « Moi, je n'ai jamais vu que ça. » « Quand je vois, j'ai vu les statistiques aussi. » « C'est incroyable. » « Si jamais, c'est plus que red flag, les gars. » « Les gars, entre nous, on sait. » « Un gars, pour être heureux, il a besoin de quoi ? » « Manger, sexe. » « Point barre. » « Ce n'est pas compliqué, un gars. » « Ce n'est pas compliqué. » « La liste des femmes, si jamais il faut la faire, vous savez, les gars, il y a beaucoup. » « Grand, beau, qui gagne bien sa vie, qui dit leadership, qui soit un alpha, romantique. » « Ça ne finit jamais, la liste. » « Un homme, c'est simple. » « Si jamais, elle ne peut même pas te donner ça, laisse tomber. » « Red flag. » « C'est un signe qui fait que non. » « Là, ça n'a rien à voir avec le business. » « Mais si tu n'es pas heureux, comment tu peux ? » « Non, il faut que tu sois bien. » « Il faut que personnellement, tu sois bien. » « Pour qu'après, dans ton business, tu peux exceller. » « Tu puisses exceller. » « Et honnêtement, si jamais... » « Ça, c'est les premiers signes, en plus. » « Tiens, ça se transforme en vidéo de conseil. » « De toute façon, je fais ce que je veux. » « Voilà. » « Mais les gars, si jamais elle ne veut pas te donner de sexe, elle te dit qu'elle a mal à la tête ou je ne sais pas quoi, c'est un signe, les gars, qu'il y a un truc qui ne va pas. » « OK ? » « C'est un signe qu'il y a un truc qui ne va pas. » « Si jamais elle ne te donne pas du sexe au point de pouvoir, même s'étouffer, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, les gars. » « Là, ça veut dire qu'il y a peut-être un gars qui n'est pas très loin, avec qui elle est en train d'échanger. » « OK ? » « Une femme, quand elle t'aime, elle va allègrement. » « Quand elle t'aime, elle va allègrement jusqu'à s'étouffer. » « Donc, si tu réfléchis bien, si jamais elle a mal à la tête tous les soirs, pose-toi des questions. » « Sache qu'une femme, c'est émotionnel. » « Si jamais elle ne veut pas, c'est qu'elle ne t'aime pas. » « Il y a un truc qui ne va pas. » « Avant, dernier signe qui montre que ce n'est pas la bonne, c'est que ce n'est pas pisse quand tu rentres chez toi. » « Quand tu rentres chez toi, il faut que tu sois content d'entrer chez toi. » « J'ai connu des gens, j'ai entendu des gens qui allaient au centre commercial. » « Ils retardaient le moment de rentrer chez lui parce qu'il sait que quand il va rentrer chez lui, Tu vas mettre tes chaussettes Tu ne veux pas ça Tu as déjà tout ton travail, tout ton stress Tu ne veux pas encore rentrer chez toi Et qu'on te casse la tête Donc du coup je rajoute Nous les gars Les gars ils veulent être Qu'on les laisse tranquilles Manger, sexe Tu as le combo gagnant Et un gars ne veut pas rentrer Si jamais tu sais que tu vas rentrer chez toi Et que genre on va te prendre la tête On va te casser la tête, ce n'est pas un havre de paix Tu n'es pas bien et tout ça quand tu rentres chez toi Tu as même la flemme de rentrer chez toi Non, tu sais que ce n'est pas la bonne Tu le sais C'est juste que tu n'as pas confiance en toi Tu te dis est-ce que je vais trouver une autre Et dernier signe Celui-là c'est le dernier signe qui montre que c'est la bonne Qui montre que c'est la bonne C'est qu'elle te soutient dans tes projets Elle te soutient dans tes projets Elle croit en toi Elle t'encourage Elle dit tu vas réussir Elle se dévoue même à dire Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose par rapport à ça Elle va essayer de prendre des initiatives Pour voir comment elle peut t'aider même à construire ton business Elle est vraiment en mode équipe Genre elle pousse son mari Elle pousse son gars Pour pouvoir l'accompagner Parce qu'elle sait que s'il gagne, elle gagne aussi Et c'est ça le mode équipe C'est ça le mode leadership du gars C'est ça qu'on appelle la soumission de la femme Parce que du coup les gars levodés de ouf Ce mot on dirait que c'est un gros mot C'est ça la soumission Ça veut dire que le leader Elle sait que son gars c'est le leader Elle le pousse, elle l'aide Boum, ils montent ensemble Ils sont en équipe Et quand tout le monde est à sa place Là quand t'as un truc comme ça Leader, boum La femme elle est soumise à ton leadership Là tout le monde est content Elle est contente Parce qu'elle peut avoir un gars qu'elle respecte C'est un alpha Elle est contente parce qu'elle est à sa place Elle est pas dans C'est de leader un gars Comme si c'était la mère avec son enfant Non Elle est contente, elle est à sa place Et tout le monde est content Et ça c'est un signe que t'es sur la bonne femme Si t'as une femme comme ça Aujourd'hui et tu fais le mec Ouais je sais pas Je te dis t'as gagné Si t'as une femme aujourd'hui comme ça T'as gagné Elle a un petit peu de poids Bah tu fais un petit truc de fitness Tu achètes un petit programme de fitness C'est comme ça, c'est rien ça C'est rien Mais si t'as une femme comme ça T'as gagné Ok parce que c'est super rare En tout cas sache que t'as Sache que c'est super rare Tu fais ce que tu veux Mais en tout cas sache que c'est super rare Et que du coup ce sera C'est une plus-value à ta vie Tu vois parce que des fois Il y a certaines femmes qui disent Ouais je comprends pas Les gars ils veulent pas s'engager Les hommes d'aujourd'hui C'est tous n'importe quoi Ils veulent juste du sexe Ils veulent pas s'engager etc Si jamais un gars il veut pas s'engager C'est parce que t'as pas su lui apporter Plus de valeur dans sa vie Qu'à part du sexe Voilà Donc oui c'est vrai que j'ai dit Que les hommes ils veulent du sexe Mais ça c'est la base C'est logique C'est le truc de base quoi Je veux dire Mais forcément c'est clair Qu'un homme Si jamais la femme Si j'ai un homme Qui j'ai pas Qui a annoncé son business La femme dit Ouais alors tu en es où Ton business Comment ça avance T'as plus réglé le problème La dernière fois Ça y est C'est juste ça Ça y est Ce que tu lui apportes C'est une plus valiant en plus Ah je peux t'aider Par rapport à ça J'ai pensé à ça Par rapport à ton truc C'est fini Ça c'est une dédicace A une petite femme Qui regarde ma vidéo Petit conseil Donc voilà Arrêtez avec les trucs Parce qu'il y a des gens Qui me disent Oh non mais attends On n'est plus à l'époque De la préhistoire C'est quoi ce truc de soumise C'est fini ça Je sais plus quoi Non Sachez que les besoins d'un homme N'ont pas bougé Depuis la préhistoire Rien n'a changé Ok Dans la relation homme-femme Ok La femme Ses besoins ont changé Elle a changé C'est vrai qu'elle a changé Ok Parce que du coup Il y a eu le mouvement des féministes Qui est très bien D'accord Moi ce que je ne comprends pas C'est les féministes 2.0 On ne comprend pas Voilà Après on s'en fiche de mon avis Mais voilà Féministes c'est normal Que tout le monde ait les mêmes opportunités Il n'y a pas de problème Ok Mais du coup Comme elles ont eu plus d'opportunités Ça entraîne d'autres trucs Ça veut dire que là Maintenant qu'elles travaillent Elles disent En fait je n'ai plus besoin d'un gars En fait Je n'ai plus besoin d'un gars Puisque je travaille Voilà Donc en fait C'est les femmes qui ont changé Donc ne dites pas Oui Ce n'est plus comme avant Non Les hommes n'ont pas bougé Leurs besoins sont toujours les mêmes Leurs désirs sont toujours les mêmes Les femmes ont augmenté Les standards Pour les hommes Elles ont rajouté plein d'autres trucs Parce que maintenant Elles ont dit Ah bah non Bah maintenant Nous on travaille Non Ce n'est pas comme ça Voilà Ok Donc ça n'a rien à voir Avec la préhistoire Je ne sais pas quoi Je ne comprends pas Tu ne peux pas lutter Contre la nature Si un homme Il recherche quelque chose Chez une femme Voilà Je n'ai pas dit Que j'ai cherché à la soumission Ok Donc ça Si tu ne sais pas Qu'est-ce qu'un homme Recherche chez une femme Pour le peu de femmes Qui regardent J'ai fait des vidéos là-dessus Et sinon les gars Vous le savez déjà Ce que vous voulez Donc voilà Les gars Je pense que j'ai fait le tour Petit sujet Voilà On se détend les gars Je ne sais pas Vous avez pris vos podcasts Pour regarder ce genre de vidéos C'est juste On est là On est cool Tu vois On est cool On est détendu Ok Donc n'hésitez pas Appetez un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que tu es VR Et tu as l'issue de cas Où je te montre Comment j'ai fait De 20 à 40 semaines C'est gratuit C'est offert Les gars Tu pourras copier Allègrement Comme tu le veux Et les gars On ne lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Souhaitons encore Sous-titres par Jérémy Diaz